N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. James Middleton a récemment partagé sur Instagram l'annonce de la publication prochaine de ses mémoires intitulée « Meet Ella, the dog who saved my life », prévue pour le 26 septembre. Dans ce livre, il dévoilera les différentes étapes marquantes de sa vie. Comme son beau-frère, le prince Harry, James choisit de partager ses expériences personnelles, y compris son enfance passée avec ses sœurs, Kate et Pippa Middleton, dans la campagne du Berkshire, les mariages royaux, et sa rencontre avec Alizé Thévenet, sa femme. Le livre met également en lumière sa relation exceptionnelle avec sa chienne Ella, décédée en janvier 2023, qui a joué un rôle crucial durant une période difficile de sa vie. James Middleton exprime sa gratitude envers Ella pour son soutien indéfectible, qui l'a aidée à surmonter des moments difficiles et à trouver un sens à sa vie. Cette relation unique est au cœur de ses mémoires, promettant une lecture à la fois intime et touchante. Kate Middleton, suite à l'annonce de sa maladie en mars, s'est retirée des apparitions publiques pour se concentrer sur sa santé, attendant le feu vert de ses médecins pour reprendre ses engagements officiels. Toutefois, elle reste active depuis son domicile, travaillant sur un projet novateur lié à la petite enfance, qui encourage les entreprises à adopter des politiques plus favorables aux familles. Cette initiative a été menée discrètement depuis chez elle, bien que récemment elle ait été vue plus fréquemment, ce qui est perçu positivement. C'est encourageant? Plusieurs témoignages indiquent que la princesse de Galles a été vue davantage récemment, a rapporté Rebecca English du Daily Mail. Bien que Kate n'ait pas assistée à la Garden Party de Buckingham juste avant que cet article ne soit publié, le prince William a bénéficié du soutien d'autres membres de la famille, y compris de son cousin Peter Phillips. Malgré une météo peu clémente, l'atmosphère était joyeuse, apportant un moment de légèreté bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada